... Donc moi je vais vous parler d'un sujet relativement similaire. On va s'intéresser aux trajectoires d'entrée dans la vie adulte des jeunes, mais on va traverser les jeunes en France, mais on va dépasser le cadre de la France métropolitaine pour s'intéresser à un département d'outre-mer, la Guyane. Donc on va traverser l'océan Atlantique avec une approche assez proche du papier précédent et de la communication précédente. Donc il s'agit de comparer les différents groupes de population selon leur origine et avec ces principaux événements d'entrée dans la vie adulte qui ont déjà été décrits précédemment par l'or. Donc tout d'abord je vais dire quelques mots de pourquoi s'intéresser au passage à l'âge adulte en Guyane. Tout d'abord parce que c'est un territoire qui est marqué par une forte jeunesse, c'est un des départements les plus jeunes de France où 44% de la population a moins de 20 ans. Le nombre de jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans a doublé entre les recensements de 99 et 2010 et eux-mêmes représentent 30% de la population. Donc un département très 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 jeune. Cette jeunesse est confrontée à d'importantes difficultés socio-économiques et notamment le taux de chômage est particulièrement élevé puisqu'il dépasse les 30% pour les actifs de moins de 30 ans et que le niveau de diplôme est faible, très faible. Plus de la moitié de la population est sans diplôme, même pas le certificat d'études primaires. Donc des difficultés socio-économiques qui sont vraiment importantes et qui contrarient assez grandement ces trajectoires, ces modèles d'entrée dans la vie adulte. Et enfin, on va comparer plusieurs populations et en s'intéressant notamment au contexte des immigrants étrangers qui résident en Guyane, où c'est un département qui connaît une très forte croissance démographique. La population de Guyane devrait doubler d'ici 2030. Le nombre de jeunes immigrants de l'étranger est très important puisqu'on compte autant d'immigrants nés à l'étranger en Guyane que de jeunes nés en Guyane chez les 18-34 ans. Donc une population très variée, très cosmopolite, forte diversité culturelle. Et on a aussi 20% des individus, des jeunes qui vivent en Guyane qui sont des jeunes nés en France métropolitaine et qui sont partis vivre en Guyane pour trouver un emploi et souvent un emploi très qualifié. Donc on va comparer ces différents groupes. forte immigration et dans ce contexte de diversité culturelle, on va voir qu'en fait les modèles d'entrée dans la vie adulte sont très différents selon l'origine des individus, aussi très différents de ceux qu'on peut observer en métropole. Et on cherchera à faire la part des raisons socio-économiques et des raisons plus culturelles. Il y a l'origine des individus. On verra que les facteurs socio-économiques notamment sont très importants pour expliquer ces trajectoires particulières. Donc les objectifs, c'est de comparer ces événements d'entrée dans la vie adulte entre les différentes populations, immigrants en Guyane, natifs de Guyane et jeunes de métropole y compris, de comprendre les différences entre groupes et notamment à démêler ces effets culturels ou socio-économiques. Donc comme l'étude précédente, on prend les principaux événements d'entrée dans la vie adulte et simplement ici, on a ajouté l'âge au premier enfant qui est aussi largement décrit dans la littérature comme un événement important pour ces jeunes dans cette transition vers l'âge adulte. Donc une vision assez globale de cette transition vers l'âge adulte à partir des cinq principaux événements qui ont été décrits déjà précédemment. Donc cette enquête repose sur deux sources principales, deux grandes enquêtes de l'INEN menées en collaboration avec l'INSEE. Donc pour les jeunes en Guyane, on va prendre les données de l'enquête migration famille vieillissement, l'enquête MFV qui a été menée en 2009-2010 dans les quatre départements d'outre-mer d'alors, puisqu'on en a un cinquième maintenant, Mayotte. Et pour les jeunes de métropole, ce sont les données de l'enquête TO qui a été menée en 2008 en France métropolitaine. Donc on cherchera à comparer les trajectoires des jeunes ici âgés de 18 à 34 ans. Donc nous, on a mis la barre un petit peu plus bas puisqu'on va voir que notamment la fin des écoutudes est nettement plus précoce pour les populations de Guyane. Donc on a descendu un petit peu le cran de 18 à 34 ans en comparant les natifs de Guyane. Les immigrants, on est à Haïti, au Brésil et au Suriname, qui constituent la grande majorité des populations immigrées de Guyane, parmi lesquelles on distinguera ceux arrivés avant 15 ans et ceux arrivés après cet âge. Cette distinction a pour effet de mesurer un éventuel effet d'une socialisation dans le pays d'origine ou en Guyane sur ces trajectoires. Et enfin, on les comparera avec les immigrants de métropole en Guyane et les jeunes de métropole en métropole. Il s'agit de la population majoritaire de Théo. Donc ici, pour chacun des événements, et je vais présenter les cinq avec des courbes assez similaires, on présente la proportion cumulée d'individus ayant vécu l'événement selon l'âge en distinguant systématiquement les hommes en haut et les femmes en bas. Ici, il s'agit de la fin des études. Donc on va s'intéresser à différentes populations. En pointillé, il s'agit des immigrants nés à l'étranger, Haïti, Brésil, Suriname, je le répète, qu'on distinguera en vert ceux qui sont arrivés avant 15 ans, en violet ceux arrivés après 15 ans. La double courbe en rouge au centre du graphique ici présente les natifs de Guyane. C'est la courbe la plus épaisse. Et en très plein en noir, ici, vous voyez les jeunes de métropole en métropole. Et la courbe la plus à droite en Bordeaux, sur le graphique, représente les jeunes immigrants de métropole qui résident en Guyane. Donc, pour donner quelques résultats, on constate que le départ, enfin, la sortie des études est beaucoup plus précoce pour les populations résidant en Guyane, notamment chez les natifs de Guyane, comme les immigrants étrangers, avec une sortie aux âges très, très, très jeune, par rapport à la population de France métropolitaine, notamment. Et à l'inverse, les immigrants de métropole résident en Guyane ont une sortie des études beaucoup plus tardive. La courbe est nettement plus à droite sur chacun de ces deux graphiques, ce qui s'explique par un âge à la sortie des études beaucoup plus élevé. Alors, cette sortie précoce se traduit, pour les immigrants de l'étranger, par un très faible niveau de diplôme. Plus de 70% des hommes et 80% des femmes n'ont aucun diplôme chez les jeunes adultes. Donc, une population très, très faiblement diplômée. A l'inverse, la population des immigrants de métropole en Guyane est, elle, très diplômée, une population très sélectionnée, très diplômée, qui vient souvent occuper des emplois très qualifiés en Guyane et qui se distingue, y compris des jeunes de la moyenne de France métropolitaine. Donc, une sortie des études très précoce. Concernant le départ de chez les parents, qu'on représente ici, on voit, y compris, les différences entre groupes sont également très marquées. On voit notamment la courbe des natifs de Guyane, qui est tout en bas à droite sur chacun des graphiques. Et on voit que le nombre de départs de chez les parents est beaucoup plus faible pour ces populations, jusqu'à 34 ans. Un faible nombre a quitté ses parents, ce qui est très différent des jeunes métropolitains, où on arrive à environ 100 % qui ont quitté leurs parents à 34 ans, alors qu'on atteint à peine 70 % chez les natifs de Guyane et 85 % chez les natifs. Donc, le départ de chez les parents est beaucoup plus tardif chez les populations de Guyane, comme chez les immigrants étrangers, chez les natifs et les immigrants. et une part nettement plus faible qui a quitté ses parents à 34 ans. Autre événement, ici, il s'agit du premier emploi, l'accès au premier emploi. Donc là, on n'a que deux cours, parce que l'enquête MMV ne renseigne pas l'âge au premier emploi pour les immigrants en Guyane. Juste, on peut quand même dire que les immigrants nés à l'étranger qui résident en Guyane accèdent très peu à l'emploi globalement, puisque seulement un tiers des hommes ont un emploi chez les 18-34 ans et seulement un quart des femmes. Donc, globalement, un accès à l'emploi qui est très faible chez les populations immigrants de l'étranger en Guyane. Et pour commenter ici la courbe des natifs de Guyane en rouge, ici, on voit qu'elle est nettement plus à droite et plus en bas de la courbe des jeunes de métropole en métropole. Donc, l'accès à l'emploi est à la fois plus tardif, mais aussi plus réduit, puisque pour les jeunes métropolitains, on voit qu'à peu près entre 25 et 30 ans, on atteint vite un palier de 100 % qui a déjà eu une expérience professionnelle au cours de sa vie, alors qu'on stagne ici à 90 % chez les natifs de Guyane et on stagne même à 80 % chez les natifs de Guyane. C'est-à-dire qu'à 34 ans, une part non négligeable d'entre eux n'ont jamais eu d'expérience professionnelle. Et on peut penser que, comme la courbe est assez stable, que ça se maintient encore après cet âge. Donc, un accès à l'emploi qui est à la fois plus rare et plus tardif chez ces différentes populations. et en ce qui concerne l'union, donc là, il s'agit d'une union cohabitante. Donc, une union cohabitante pour nous, c'est le fait d'avoir partagé le même logement que son conjoint pendant au moins trois mois, donc d'avoir partagé un même logement pendant au moins trois mois. Et là encore, on voit que les natifs de Guyane, comme les immigrants nés à l'étranger qui résident en Guyane au moment de l'enquête MFV, déclarent des unions en nombre beaucoup plus modéré, beaucoup plus faible, puisqu'on voit que ça se tagne à 45% pour les jeunes natifs de Guyane, alors qu'on atteint 60% des jeunes métropolitains qui sont en couple à 34 ans. Et chez les natives, c'est encore... Le constat est encore plus faible, puisqu'on n'atteint pas 40% des jeunes natives qui ont déclaré une union à 34 ans, alors que c'est également 60% des jeunes métropolitaines qui ont déjà connu au moins une union à cet âge. Donc, un nombre d'unions déclarées qui est assez faible et qui est déclaré plus tardivement, puisque vous voyez, pour les populations qui résident en Guyane, y compris les immigrants de l'étranger, les courbes sont toujours nettement plus à droite et en tout cas beaucoup plus basses que pour les jeunes de métropole, quel que soit leur lieu de résidence. Donc, des trajectoires qui sont assez spécifiques. Et dernier événement, ici, il s'agit de la grossesse du premier enfant. Alors là, on voit très nettement sur le graphique qu'on a deux groupes, les jeunes de métropole, quel que soit leur lieu de résidence. En haut, les hommes, les courbes sont confondues, qui montrent que les jeunes métropolitains ont des comportements comparables, quel que soit leur lieu de résidence, en Guyane ou en France métropolitaine. À l'inverse, les jeunes immigrants de l'étranger en Guyane et les jeunes natifs de Guyane ont un calendrier de première naissance qui est beaucoup plus précoce, qui s'élève beaucoup plus précocement dans leur jeune vie d'adulte. Et y compris chez les hommes-femmes, les différences sont également très, très marquées. Donc, un premier enfant beaucoup plus tôt pour ces différentes populations, bien qu'on n'ait pas forcément déclaré une union cohabitante. Donc, on va voir que ça amène des trajectoires assez particulières d'un groupe à l'autre. Alors, juste pour donner peut-être un chiffre, par exemple, chez les natifs de Guyane, à 20-21 ans, la moitié des immigrants de l'étranger ont déjà eu un premier enfant chez les natifs de Guyane. Il faut attendre 20... Chez les immigrants de l'étranger, pardon. Il faut attendre 23 ans pour les natifs de Guyane et c'est 28 ans pour les jeunes métropolitaines. Vous voyez que les âges médiants sont vraiment très, très différents entre groupes de population et qu'on a des modèles très, très spécifiques. Alors, juste quelques éléments de discussion et de synthèse. Donc, on voit que les natifs de Guyane et les immigrants de l'étranger se distinguent par des trajectoires très particulières. Ils ont des enfants particulièrement tôt, nettement plus tôt que la moyenne des jeunes en métropole. Ils arrêtent précocement leurs études. Ils cohabitent beaucoup plus longtemps chez leurs parents, puisqu'une part non négligeable vit encore chez ses parents à 34 ans. Et ils déclarent beaucoup moins d'union cohabitante. La combinaison de ces différents événements font qu'on a des trajectoires très particulières où on a un nombre non négligeable de ces jeunes qui ont eu un enfant sans forcément avoir quitté le domicile de leurs parents, alors que c'est un préalable qu'on constate en métropole, mais également dans les autres pays européens, ni forcément terminer leurs études et encore sans avoir déclaré une union cohabitante avec un conjoint. Donc, on a des modèles très particuliers qu'on a cherché à expliquer. Là, je vous passe les différents modèles statistiques, mais l'idée était de faire la part des différences socio-économiques et culturelles. On a neutralisé notamment les effets de l'origine sociale, la catégorie socio-professionnelle des parents, le niveau de diplôme. Et quand on raisonne à catégorie sociale des parents équivalente, à diplôme équivalent, le résultat principal, c'est que les différences entre groupes s'atténuent, s'estompent, mais il reste encore des différences importantes. Donc, on s'est intéressé à d'autres variables un peu plus qualitatives. Et en fait, on voit que dans les déclarations, les contraintes socio-économiques et notamment les contraintes matérielles, financières, sont largement citées par les jeunes adultes en Guyane comme une raison, comme un frein au départ de chez leurs parents, pour ceux qui vivent encore chez leurs parents et qui pensent encore y vivre l'année d'après. C'est également le cas pour la sortie des études, la fin des études. Beaucoup citent l'échec scolaire, les contraintes financières comme raison de fin d'études, alors que c'est très différent des jeunes en métropole qui généralement est arrivé au bout de leur cursus. Et ce qu'on peut retenir, c'est que ces jeunes en Guyane ne sont pour la plupart pas arrivés au bout de leur cursus d'études. Donc, le contexte socio-économique difficile des jeunes en Guyane et globalement les facteurs socio-économiques, comme la CS des parents, explique pour beaucoup les différences entre groupes. Et donc, on pense que ça laisse relativement peu de place à d'autres explications d'ordre plutôt culturel liées à l'origine de ces différentes populations. Et c'est vraiment les contraintes socio-économiques et la précarité socio-économique des jeunes en Guyane qui expliquent à nos yeux l'essentiel des différences. Merci. Merci. Merci.